Je vais te donner le truc qui fait qu'à coup sûr, tu vas pouvoir mémoriser super facilement tous tes cours. Et ce truc, en fait, il n'y en a pas. Chaque étudiant est complètement différent et pour chaque étudiant, il faut trouver la méthode de travail qui fonctionne. Des choses qui vont par contre marcher pour tous les étudiants, c'est de respecter certains principes. Si vous voulez restituer de la matière, il faut que cette matière que vous avez reçue en cours, vous l'ayez à un moment retravaillée dans votre tête. C'est ce qu'on appelle faire des évocations. Ça veut dire y repenser, bouger les informations dans votre tête, les mettre en forme sous forme d'images, de vidéos, de films. Une autre chose, c'est la répétition. Si vous voulez apprendre quelque chose, il faut que cette chose, vous l'ayez vue plusieurs fois. Chaque répétition, vous renforcez le chemin neuronal qui fait que les neurones de votre cerveau vont vous permettre d'acquérir un apprentissage. Une autre chose concrète, l'exercice de la feuille blanche, par exemple. Renotez sur cette feuille tout ce dont vous vous rappelez à partir d'un sujet, d'un chapitre. Vous êtes dans un mode où votre cerveau est super actif. Et c'est ça qu'il faut vraiment favoriser si vous voulez apprendre quelque chose. Une chose qui est super importante, c'est de réfléchir à chaque fois au projet que vous avez derrière chacune de vos actions. Ça ne sert à rien de lire votre syllabus pour lire le syllabus. Et il y a un objectif. Là, je vais lire ce chapitre-là en essayant après d'inventer une question que le prof pourrait poser à l'examen. Vous allez bénéficier beaucoup plus de cette lecture qui, du coup, devient beaucoup plus active.